Bonjour, est-ce que le micro marche ? Moi je ne l'entends pas. C'est bon, vous m'entendez au fond. Merci à vous d'être ici aujourd'hui. Je vais vous présenter la conférence Composer, l'outil moderne de gestion de dépendance. Comme j'expliquais, à l'origine j'ai prévu qu'il faut 45 minutes plus 15 minutes de questions avant de découvrir que c'était un petit peu plus court, du coup ça va être assez dense. Donc c'est possible qu'on déborde. Ne vous inquiétez pas, il restera des sandwiches. De quoi on va parler aujourd'hui ? Quand j'ai commencé à préparer cette conférence, j'ai eu un énorme problème, c'est où on est Composer aujourd'hui ? Est-ce que vous ici, vous l'utilisez déjà tous au quotidien, vous êtes chauds, ou c'est quelque chose de cool dont vous avez souvent entendu parler, vous voyez souvent du JSON apparaître à droite à gauche, mais vous ne l'avez jamais utilisé ? Donc je voudrais commencer par là, ici, qui connaît Composer, le nom, qu'il a déjà utilisé, qui a déjà créé des packages. Alors du coup, ça va être la deuxième partie de ma présentation. Est-ce que vous connaissez la loi des deux pieds ? C'est quelque chose qui est très important pour moi. Si la conf, à un moment, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas de votre niveau, parce que moi je l'ai orientée plutôt découvrir Composer, la loi des deux pieds, c'est que vous avez le droit de vous lever et d'aller voir une autre conférence. Je ne vous oblige pas à rester, je le prendrai pas mal. D'accord ? Donc, de quoi on va parler aujourd'hui ? La première partie, c'est, je vais vous expliquer le problème des dépendances. Qu'est-ce que c'est qu'une dépendance ? Voilà, très bien, il y a deux personnes qui ont très bien compris. Bon exemple. Je vais vous expliquer le problème des dépendances, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique comme problème. Ensuite, on va apprendre à utiliser Composer, vraiment la base, comment est-ce qu'on commence à mettre en place son projet, en quoi c'est puissant et en quoi c'est facile de l'utiliser. Et au final, je vais quand même vous donner deux, trois astuces pour essayer d'aller un petit peu plus loin avec Composer. Pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Mickaël Randy. Je suis un développeur PHP. J'ai été architecte logiciel pendant six ans dans une SS2i à Lyon. Ça fait donc six, huit ans que je fais du PHP. Je gère la FUPion. C'est-à-dire qu'en fait, à une voix près à l'Assemblée Générale l'année dernière, cette conférence, je vous l'ai donnée à Lyon. Entre autres, j'administre aussi le site PHP France. Oui, il vit encore. Et je suis initiateur de la refonte du site Apéro PHP qui est sorti hier. Aujourd'hui, je travaille sur une startup lyonnaise qui s'appelle TEA, The E-Book Alternative. En fait, on est en train de construire une plateforme de diffusion du livre numérique qui se veut un petit peu plus ouverte et libre que ce que font les grands mastodontes qu'on connaît aujourd'hui. On travaille principalement sous PHP avec Silex, mais on fait aussi un petit peu de Ruby et de JS. Si ça vous intéresse un petit peu ce que je viens de vous dire, on recherche du monde. On a encore des postes qui sont ouverts. Moi, je serai là toute la journée. Si ce que je viens de vous dire vous intéresse un peu, n'hésitez pas à venir me voir. Bon, maintenant, on va commencer réellement la conférence. Les dépendances, qu'est-ce que c'est ? Une dépendance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui démarrent leur projet et qui le recodent de zéro, il y en a de moins en moins. On se base tout le temps sur des choses qui existent, sur des choses qui marchent bien et des choses qu'on a besoin d'intégrer dans notre projet. Une dépendance en deux mots, c'est ça. On va essayer de mettre un cas pratique. Moi, j'ai envie de démarrer un nouveau projet pour aujourd'hui que je vais appeler AFUP présentation php tour. Ce projet, je veux le baser sur Silex. Super. Je vais faire quoi ? Je vais prendre Silex, je vais l'installer. Premier problème. Silex, pour fonctionner, il a besoin de Pimple, de Symfony HTTP kernel et de Symfony Routing. Super. Je suis déjà en train de télécharger quatre dépendances juste pour faire tourner Silex. J'ai sorti le bleu de chauffe, mais j'y suis. Ah ! Merde ! Symfony HTTP kernel a lui aussi besoin à nouveau de Symfony HTTP Foundation et de Symfony Van Dispatcher. Vous aviez à l'origine besoin de Silex, vous vous retrouvez avec six dépendances installées dans votre projet. Vous les avez toutes téléchargées, vous les avez toutes installées à la main. Au début, c'est bien, c'est beau, ça marche. Ensuite, vient le temps des mises à jour. Tiens, il y a une nouvelle version de HTTP Foundation qui est sortie. Je la prends, je bidouille, j'essaye de rentrer, ça passe. Ensuite, Symfony Routing, je n'en ai plus besoin, je vais essayer de l'enlever. Assez rapidement, vous vous trouvez avec un projet qui est un petit peu dans cet état-là. C'est-à-dire qu'à force d'enlever, de remettre, de poser, il y a quelque chose qui commence à devenir un peu bancal. Et vous connaissez tous ce jeu, il y a bien un moment ou l'autre où... Avant, comment est-ce qu'on faisait pour gérer nos dépendances ? Avant Composer. Peut-être ce que vous voyez aujourd'hui. Le truc qu'on a tous fait à un moment ou un autre, et essayez de ne pas me dire le contraire, on a tous essayé d'aller télécharger l'archive, de la poser, de prendre machin, de le mettre, de coller dans le code, et en croisant les doigts très très fort pour que ça marche. Ensuite, quand on a découvert les outils de gestionnaire de version, on a commencé à se poser la question d'utiliser soit les SVN externals, soit un petit peu mieux les submodules Git. C'est bien, c'est beau, c'est joli, mais il y a plusieurs problèmes. Si je me concentre sur cette deuxième partie, si je mets un submodule Git, alors déjà il faut que ma dépendance soit hébergée sur un dépôt public. Quand je vais mettre mon submodule, si moi lundi j'installe le projet, je vais avoir une version A. Si monsieur, le vendredi, installe le même projet, il a la version X. Donc en fait, à chaque instant, on ne peut pas s'assurer que mon projet est uniquement et complètement dans une version pareille pour tout le monde. Maintenant que je vous ai présenté le problème des dépendances, on va commencer un petit peu à parler de Composer. Parce qu'on a trois quarts d'heure, on est quand même là pour ça. Composer, c'est quoi ? Composer, c'est cool. Bon, celle-là, elle ne sert à rien, cette slide, mais je m'étais promis de mettre un lolcat dans ma présentation. On va commencer avec Composer. Composer, c'est simple. Ça, cette ligne, la première ligne que vous voyez en haut, c'est comment installer Composer. Vous ouvrez votre gestionnaire de ligne de commande, posez cette ligne, et vous allez vous retrouver avec Composer installé là où vous avez exécuté la ligne. Pas de configuration particulière, juste à le poser. Une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez avoir un fichier Composer.phar qui va être situé à l'endroit où vous avez exécuté cette commande. Tout le monde sait ce que c'est le format phar ? Est-ce que quelqu'un ne connaît pas ? D'accord. En fait, un format phar, c'est un format compressé d'une librairie PHP, et en fait, on télécharge un fichier qui contient une librairie complète. Une fois qu'on a exécuté cette première commande, et que du coup, on a le fichier phar, pour voir et pour utiliser Composer, il suffit de faire ce genre de choses. PHP composer.phar Si vous tapez cette ligne-là, vous allez tomber sur l'aide de toutes les commandes qui sont possibles. Deuxième avantage du phar, c'est ce genre de petites choses. Quand vous avez envie de mettre à jour Composer, c'est une pauvre petite commande. Le Composer en lui-même, vraiment l'outil Composer, est complètement autonome. Bon, maintenant, c'est bien, j'ai Composer. Comment est-ce que je fais mes dépendances ? Une fois que j'ai posé mon fichier composer.phar, juste à côté, je pose un deuxième fichier composer.json. Dedans, je fais quoi ? Eh bien, j'ai besoin de mon package Silex dans telle version. Vous vous rappelez l'arbre de tout à l'heure avec les six dépendances ? Alors que j'avais juste besoin de Silex ? Eh bien, avec Composer, je me contente de dire que j'ai besoin de Silex. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce fichier ? Require, comme je viens de vous le dire à plusieurs reprises, signifie j'ai besoin de cette dépendance. Silex slash Silex, c'est ce qu'on appelle le nom d'un package. Je reviens juste derrière dessus. Et ça, c'est la version dans laquelle je veux mon package. Un package, c'est quoi ? Depuis tout à l'heure, je vous parle de dépendance. Dans le vocabulaire Composer, on appelle ça des packages. Un package, c'est un bout de code, c'est une librairie que j'ai besoin d'installer. Quand je définis les packages dont j'ai besoin, j'utilise un nom. Par exemple, je vous ai montré dans mon exemple Silex slash Silex. Je reviendrai tout à l'heure sur où est-ce que je sors ce Silex slash Silex. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le nom d'un package. Derrière ce nom, il y a quoi ? Il peut y avoir des archives, des repos de code. Donc ça peut être guide, ça peut être SVN, ça peut être mercurial. Composer, lui, il a pour but de faire le lien entre un nom, un pauvre nom que vous allez mettre dans un fichier en disant j'ai besoin de ça, et vraiment où est localisé le code derrière. La version qu'on va mettre derrière, c'est quelque chose d'assez pratique à utiliser, parce que généralement quand vous utilisez une dépendance, je reste sur mon exemple de Silex, à un moment vous allez vouloir dire je veux la branche 1.0, la version en cours de développement, mais je ne veux pas avoir à repasser dans mon fichier à chaque fois qu'il y a une nouvelle version majeure qui sort, pour dire je veux avancer. Donc en fait, quand vous définissez vos versions, vous avez différentes possibilités. Soit vous pouvez mettre ce qu'on appelle le nom d'une branche, c'est-à-dire en fait, ça c'est la branche 1.0, et la notion x-dev, elle sert à dire la version plus courante sur cette branche-là. Vous pouvez vous figer sur une version particulière, 1.0, 0. Donc en fait, il suffit que la personne qui a fait une archive ou un dépôt, il tague proprement ses versions pour aller se fixer sur une version spécifique. Tout à l'heure, je vous parle de Silex, si vous travaillez sous Symfony, c'est possible de dire je veux la version 2.0.1. On peut aussi utiliser des plages de valeurs. Vous voulez travailler avec Symfony, même si je ne pense pas qu'il reste grand monde qui travaille en Symfony 1, vous auriez pu utiliser quelque chose de ce type-là pour dire je veux Symfony, mais je ne veux pas la version 2. Bon, maintenant, on sort un petit peu du théorique. J'ai mon fichier JSON, j'ai mon Composer.far, comment est-ce que j'installe mes dépendances ? Il suffit de taper la commande php Composer.far install. Simple, ce que je vous ai mis, cette capture d'écran, c'est le résultat de l'exécution. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai expliqué que pour avoir besoin de Silex, j'ai besoin de Pimple, d'Http Kernel, HTTP Foundation, etc. Mon fichier Composer.json, il dit uniquement que j'ai besoin de Silex. En lançant l'installation de Composer, voilà ce qu'il fait. Ici, vous retrouvez toutes les dépendances qui sont nécessaires. Moi, je ne le sais pas, je ne l'ai pas précisé, je ne l'ai mis à aucun endroit. Je ne sais pas ce dont Silex a besoin pour fonctionner. Composer a fait ce travail à ma place. Il est allé voir Silex, il lui a demandé ses dépendances, il a vu qu'il y avait, sur chacune des dépendances, il est à nouveau allé demander, il a fait ce qu'on appelle une résolution des dépendances. C'est-à-dire, il est allé contacter chacun des packages pour savoir ce qu'il avait besoin pour fonctionner. Il leur a demandé la version et tout ça, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Il a fait sa résolution comme un grand, et il m'a tout téléchargé. Ça, ce que vous voyez ici, c'est ce dont le projet a besoin. Moi, ce que j'ai besoin, c'est Silex. Composer, ce qu'il apporte, c'est toute cette partie obscure. Vous n'avez plus besoin de vous en soucier. Si vous regardez l'écran que je vous ai donné avant, il y a peut-être quelque chose qui vous fait un petit peu peur. C'est, oui, mais moi, j'ai dit que je voulais Silex, je me retrouve à télécharger six choses. C'est gentil, c'est beau, mais si je fais une erreur et que je suis parti pour une demi-heure de téléchargement, il se passe quoi ? Donc ça, c'est la première petite astuce que je vous donne. C'est que vous avez une option qui s'appelle Dry Run, qui va faire la résolution, qui va vous indiquer tout ce qu'il faudra télécharger, tout ce qu'il faudra utiliser, mais qui ne le fera pas réellement. Donc ça, quand vous commencez à utiliser Composer, que vous ne savez pas trop vous débrouiller avec, c'est l'option magique. C'est bien, c'est beau ce que je vous montre, mais je pense que ça reste encore un petit peu obscur, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il va. Cette slide-là, en fait, c'est le résultat de tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Première étape, j'ai installé Composer. Donc ça, c'est la racine de mon projet, d'accord ? J'ai installé Composer. Ensuite, j'ai créé mon Composer JSON, qui contient juste la ligne require-silex-silex. Ensuite, j'ai lancé Composer install. Et bien là, Composer install, il m'a fait tout ça. Il l'a tout fait à ma place. Dossier Vendor, c'est une convention. Par défaut, Composer va tout vous installer dans un dossier qui s'appelle Vendor. Qu'est-ce que je vais retrouver dans ce dossier Vendor ? Et bien en fait, je vais retrouver chacune des dépendances dont mon projet a besoin. Si vous vous rappelez les six noms, on les retrouve dedans. D'accord ? Cette partie-là, je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais par contre, il reste un dernier fichier dont on n'a pas encore parlé, Composer.loc. A aucun moment, je vous en ai parlé depuis tout à l'heure. Ce fichier-là, en fait, c'est l'exécution de l'installation des dépendances, Composer install, qui va le créer. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fichier-là ? En fait, dans ce fichier-là, on va retrouver l'image exacte de la résolution des dépendances. C'est-à-dire qu'en fait, quand Composer s'exécute, qu'il commence à faire la résolution de toutes les dépendances et de savoir qu'est-ce qu'il a besoin, quelle est la version actuelle, à quel endroit je peux le trouver, il va nous mettre le résultat dans ce fichier. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est juste une extraction. C'est-à-dire que le Composer JSON qui fait 4 lignes que je vous ai montré tout à l'heure, il donne un Composer.loc qui fait 366 lignes. Dedans, en fait, je vais retrouver quoi ? Donc là, en fait, c'est mon package Silex. Je ne sais pas si vous voyez du fond ce qui est écrit. Oui, non, peut-être. Bon, ici, en fait, j'ai le nom d'un package. Name Silex Silex. La version que j'ai demandée, la première partie intéressante, c'est que lui, il va mémoriser à quel endroit il est allé chercher le code. Ici, il va mémoriser la version exacte qu'il a prise dans le repo Git et qu'il a installée localement. Ce fichier-là, il est super intéressant pour une raison, c'est qu'il contient l'installation exacte de mes dépendances. C'est-à-dire que grâce à ce fichier-là, si moi je le prends, j'installe, je fais mon Composer JSON, j'exécute mon Composer install et que je vous donne à chacun le Composer.loc, vous êtes capables de réinstaller le projet exactement dans la même version que ce que j'ai fait. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai parlé des trois grands problèmes des dépendances, on a déjà résolu le premier problème. Je ne me soucie pas de tout ce que j'ai besoin d'installer, je me soucie juste de ce que j'ai besoin, de ce que j'avais envie à l'origine, à savoir Silex. Deuxième problème, comment est-ce que je fais pour m'assurer que chaque personne va retrouver le projet dans la même version ? Ce fichier. Tout à l'heure, quand je vous ai présenté cette commande, Composer.far install, je vous ai dit, il fait une grosse résolution de dépendance, il installe les projets, tout va bien, c'est beau, c'est joli. En fait, j'ai mis de côté un petit truc, c'est que cette commande-là, elle commence par vérifier s'il y a un Composer.loc dans le projet. Je vous ai expliqué que ce Composer.loc, il contient le résultat de la résolution de dépendance. Ça signifie que si vous prenez un projet qui contient un Composer.loc, un Composer.json, json et un Composer.far, que vous exécutez cette commande, il va prendre le contenu du fichier Composer.loc et il va installer. C'est grâce à ce fichier-là que je peux vous partager à tous l'installation de mon projet. L'intérêt, c'est qu'il le fait automatiquement grâce à cette commande-là. Maintenant que je vous ai expliqué ça, c'est bien, c'est beau, super. Comment est-ce que je mets à jour ? C'était le troisième gros problème de mes dépendances. Comment est-ce que je mets à jour mes dépendances ? Si je ne vous ai pas tous perdus, si vous n'êtes pas encore endormis, vous avez compris que c'est le Composer.loc qui empêche cette mise à jour. Vous pourriez me dire qu'il suffit de supprimer le Composer.loc. Bon, Composer n'est pas si con que ça. Il existe une commande, Composer.far update. Cette commande-là, je me suis amusé à le faire pour vous, j'ai installé le projet, une semaine après, j'ai essayé de le mettre à jour. Il va ignorer complètement mon lock, il va refaire la résolution des dépendances, et une fois qu'il l'a fait, il va faire un diff entre les deux. Et il va se rendre compte de ce qui n'est pas à jour. Par exemple, moi, il s'est uniquement rendu compte que mon Silex était installé dans cette version-là et que la version la plus récente, c'était celle-là. Donc en fait, il s'est contenté de venir en mettre à jour Silex. Par contre, si la mise à jour de Silex impliquait une mise à jour d'une sous-dépendance, etc., il s'en charge. Si Silex, pour une raison X ou Y, n'a plus besoin de Pimple, il sait que Pimple est nécessaire juste pour Silex, il me vire Pimple. Autrement dit, deux commandes, composer.far install, composer.far update, et vous ne vous souciez plus de ce qui est installé, dans quel état, dans quelle version, il le gère à votre place. Je vous rappelle, au cas où vous posiez encore la question, que normalement, vous n'êtes pas censé passer 50% de votre temps à installer ce que votre projet a besoin, mais à faire le projet quand même. Maintenant que je vous ai expliqué vraiment la base de Composer, à quoi ça sert, comment on l'utilise, comment est-ce que je versionne mon projet ? Comme je viens de le dire, un projet, ce n'est pas ses dépendances, c'est le code qu'on fait dedans. Pourquoi je vais comiter, pourquoi j'aurai à comiter dans mon projet, dans ce que j'utilise moi, des librairies externes ? Grâce à Composer, on n'a plus besoin. Là, je l'ai écrit pour Git, mais grosso modo, dans votre outil de versionnement, oubliez Vendor, ignorez-le. Ça ne sert à rien, c'est juste des dépendances externes. Par contre, comitez tous les fichiers Composer. Je vous l'ai expliqué, je pense que normalement, vous êtes convaincus, Composer.far, il vous sert à installer, c'est l'exécutable. Le JSON, c'est la description humainement lisible de vos dépendances, c'est-à-dire un développeur tiers qui ouvre votre projet, il ouvre le JSON, il sait ce que vous avez besoin. Et le Composer.log, c'est ce qui va permettre de remonter le projet vraiment dans la version nécessaire. Autrement dit, ces trois fichiers-là, si vous versionnez uniquement ces trois fichiers-là, n'importe qui dans la salle peut remonter mon projet dans le même état que chez moi. Donc, pour le gestionnaire de version, ignorez Vendor. Depuis tout à l'heure, je vous parle de package. C'est bien, c'est beau, c'est quoi ces packages ? Ils sont où ? Parce que moi, j'ai juste vu un nom, comment je fais lien avec ce qu'il y a derrière ? Composer utilise une notion de repository. C'est-à-dire, en fait, il va se connecter sur un repo en disant, tiens, j'ai un projet qui s'appelle Silex, c'est quoi ? Le repo officiel qui existe autour de Composer, il s'appelle Packagist. C'est un site, c'est-à-dire que vous allez sur ce site-là, vous avez un super moteur de recherche, vous avez besoin de Silex, vous tapez dedans, il va vous ressortir le nom du package. L'intelligence de ces repositories, c'est de faire le lien, comme je vous disais tout à l'heure, entre un nom et une localisation de code. Ça va être la description de mon projet, quelle version, quelles sont mes dépendances, etc. Ok, bien, c'est beau, c'est joli, mais comment je fais, moi, un package ? Comment je crée, comment je peux mettre sur Packagist un package ? C'est quoi un package ? C'est un projet avec un nom. Vous vous rappelez le Composer JSON que j'ai fait tout à l'heure avec le Require sur Silex ? Voilà comment je le transforme en projet. C'est quoi la différence ? C'est ça. Le truc qu'il faut vraiment comprendre lors de cette slide-là, c'est que tout à l'heure, j'ai dit que j'avais besoin de Silex. Volontairement, j'ai mis de côté comment est-ce que Composer comprend que Silex a besoin de Pimple ? Eh bien, à ce moment-là, moi, je vous ai expliqué que mon projet qui avait besoin de Silex, pour le transformer en Package, il suffit que je lui donne un nom. Donc en fait, si vous faites le lien, Silex, le Package Silex, c'est quelque chose de ce type-là, où dans les Require, il a écrit Pimple. À partir du moment où on a compris cet enchaînement du projet qui utilise un Package, qui peut lui-même utiliser des Packages, etc., on se rend compte que tout est récursif et qu'on peut faire autant de choses qu'on a envie. Une fois que je crée mon Package, que mon Package est nommé, qu'est-ce qui m'empêche de créer un nouveau projet en disant que j'ai besoin de ce Package-là. Je viens de voir que j'ai fait une faute, j'ai oublié la version au bout. Une fois que vous avez créé votre Package, en modifiant votre Composer.json, je vais y arriver, dans cet état-là, vous pouvez aller sur Packagist et vous pouvez créer votre Package. Et à partir de ce moment-là, sur Packages, vous dites mon code est localisé ici, voilà les versions, voilà mon Composer.json, il va se charger comme un grand de l'enregistrer et à partir de ce moment-là, n'importe quelle personne pourra, dans son Composer.json, mettre le nom de votre Package. Ça, c'est bien, c'est beau, c'est joli parce qu'on travaille tous sur des plateformes complètement ouvertes, accessibles au public et que tout le monde peut utiliser. Mais quand on n'est pas un bisounours, il y a toujours un moment ou un autre où il y a des Packages qu'on ne veut pas... Ah, tiens, j'avais oublié une slide. Il y a toujours un moment ou un autre des Packages qu'on ne veut pas ouvrir. C'est des parties qui sont trop sensibles pour le cœur de fonctionnement d'une société qu'on ne veut pas ouvrir. Du coup, la problématique qui se pose, c'est comment est-ce que j'ai l'air mes Packages privés ? Ça serait dommage de se passer de Composer juste parce que j'ai du code qui n'est pas open-sourcé. Coup de bol, Composer prévoit ça. C'est-à-dire qu'il est possible dans le fichier ComposerJSON de spécifier une liste de repositories sur lesquelles on veut aller faire la résolution de dépendance. C'est-à-dire que par défaut, sans que vous ne spécifiez rien, Composer va se connecter sur Packagist pour demander la résolution. Si vous faites quelque chose de ce type-là, j'indique que j'ai un nouveau repository de type Composer dont l'URL est celle-là. Composer, quand il va faire sa résolution de dépendance, il va se connecter sur cette URL-là pour voir quels sont les projets, voir s'il connaît et voir s'il peut l'utiliser. Il y a un super projet qui existe, qui est maintenu par Composer qui s'appelle Satis. Je vous ai mis l'URL en premier. Cet outil-là, il est super bien fait parce qu'en fait, vous créez un fichier de ce type-là en disant que pardon, j'ai un repository de code qui est github.com php tournante présentation. Vous pouvez aller voir, il n'existe pas. Et que dedans, je connais moi un projet qui s'appelle un package qui s'appelle php tournante présentation en toute version. vous introduisez ça dans Satis, vous posez à nouveau un composer.json à la base de Satis. A partir de ce moment-là, Satis va comprendre que quand quelqu'un lui demande php tournante slash présentation, il faut qu'il l'envoie sur l'URL du GitHub que je vous ai montré en haut. Du coup, si vous combinez tout ce que je viens de vous présenter, vous installez un Satis sur vos serveurs locaux. Vous maintenez le composer.json de Satis en indiquant que vous avez votre package privé. Dans votre projet, vous indiquez l'URL où vous avez installé Satis. Vous mettez le nom de vos packages privés et magie, composer install, il contacte Satis. S'il trouve sur Satis, il prend la version, il l'installe. S'il ne trouve pas, il passe au repository d'après. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui par défaut, c'est Packagist. L'intérêt de ces repositories externes, c'est que vous pouvez enlister autant que vous voulez. Je viens de vous le dire, il le fait par ordre de déclaration. Si vous essayez de pousser un petit peu plus loin ce que je viens de vous demander, si vous avez besoin d'installer Silex, toujours, par contre, vous n'aimez pas la version officielle, vous avez fait votre fork dans votre coin. Vous n'avez pas envie de le redéclarer sur Packagist. En fait, il suffit dans votre Satis local de mettre Silex slash Silex 2.étoile. Composer install, quand vous allez l'exécuter, il va commencer par contacter votre serveur de dépendance qui va lui dire « Ah, je connais Silex. » du coup, il n'ira pas avoir la version officielle, il va utiliser votre package. Cet outil-là, au début, il part un peu obscur, c'est un peu compliqué de faire du JSON qui ressemble de très près à l'autre alors qu'il signifie autre chose. Mais une fois qu'on commence à le maîtriser, on peut imaginer tout faire avec. depuis tout à l'heure, je vous explique comment installer des dépendances. C'est bien, c'est beau, c'est joli, maintenant, comment je les utilise, ces dépendances ? C'est quand même pour ça qu'on les installe à un moment ou à un autre. Composer vient avec une fonctionnalité qui est un auto-loading embarqué qui est pré-configuré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Composer installe un package, Composer sait le charger. Pour utiliser vos dépendances, dans votre code, il suffit de rajouter cette ligne-là. C'est-à-dire que si vous vous contentez d'intégrer, donc j'ai oublié le dossier vendeur, mais là, on est dans le dossier vendeur. Si vous vous contentez d'inclure ce fichier-là, vous avez accès sans vous poser, sans faire aucun autre require, vous avez accès à l'intégralité du code qui est dans vos dépendances. Composer gère quoi ? Comme vous pouvez le voir, Composer gère plusieurs techniques d'auto-loading. Il gère du PSR0. Donc le PSR0, est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est que le PSR0 ? D'accord. Le PSR0, c'est quelque chose qui a été créé par le PHP FIG, Framework Interopérable Group, je crois, qui en fait sert à organiser comment on fait nos arborescences de dossiers. Par exemple, si vous avez une classe namespace afub slash phptour slash composer enfin backslash, donc le nom du fichier et la classe s'appelle fubar, vous allez avoir un fichier fubar qui va être dans un dossier composer, qui va être dans un dossier phptour, qui va être dans un dossier afub. En fait, vous remplacez les backslash du namespace par des slashes et vous avez votre arborescence de fichier. Ça, c'est PSR0. Ce qui est très puissant en fait avec le PSR0, c'est qu'il suffit de dire le namespace afub, il est là et l'autoloading source PSR0, il va dire ah, j'ai un afub phptour composer, machin, je sais où est la racine, je sais trouver l'arborescence complète. Composer permet aussi un téléchargement par class map. Le class map, c'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu plus l'habitude de voir quand on fait de l'autoloading, c'est un énorme tableau php qui dit telle classe est dans tel fichier. Je vous rappelle ce que c'est que l'autoloading, c'est-à-dire que vous ne spécifiez pas les fichiers à inclure pour pouvoir utiliser les classes, c'est php en interne quand vous demandez une classe qui se pose la question de savoir où est-ce qu'elle est déclarée. Si vous n'êtes pas encore convaincu de ce que c'est que l'autoloading, c'est que si vous avez déjà fait des fichiers avec 50 lignes d'inclusion pour être sûr que partout dans votre projet vous avez accès à n'importe quelle classe, si vous n'êtes pas encore posé la question, essayez de benchmarker le temps d'inclusion de ces 60 fichiers à chaque exécution de votre code alors que la plupart du temps vous allez utiliser 5, 6, 10 fichiers. L'autoloading répond à ce besoin-là. Composer permet aussi d'inclure des fichiers en brut. Si je vous explique ça, c'est parce que cette slide elle vous explique comment utiliser les packages que Composer a installés. Sauf que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est joli les packages mais à un moment ou un autre c'est mon code que je veux utiliser. Heureusement, vu que Composer vient avec son système d'autoloading, il est possible d'expliquer à Composer comment autoloader mes sources. J'ai toujours mon Composer JSON que je vous explique depuis tout à l'heure. Je rajoute une section autoload. les trois techniques dont je vous ai parlé. Je n'ai peut-être pas encore parlé de phrase. Donc voilà, autoload, PSR0, le namespace AFUP se trouve dans SRC AFUP. Vous expliquez ça, j'ai éduqué Composer en lui disant qu'à partir de maintenant, si je charge une classe AFUP, PHP Tour, Composer, bref, vous commencez à avoir le nom, comme un grand, il va savoir aller le chercher dans le dossier racine de mon projet SRC AFUP. Si vous voulez faire du class mapping plutôt que le faire sur tout votre projet, vous pouvez demander à Composer de dire fais-moi une analyse de tous les répertoires de tout ce qui est dans SRC FUBAR dans Lib ou du fichier something.php et construis-moi une classe map. Ces lignes-là, vous comprenez bien l'intérêt, c'est pour inclure vos sources à vous. Quand vous commencez à travailler, vous avez vos dépendances dans Vendor, votre code source qui est ailleurs. ces quelques lignes-là, elles servent à permettre l'autoloading de vos propres sources. Deuxième petite astuce, l'autoloading PSR0, c'est beau, c'est joli, c'est génial en développement parce que je crée mes fichiers à droite, à gauche, mes arborescences complètes, c'est toujours autoloadé. Par contre, c'est un gouffre en termes de performance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un require, il y a un process complet qui va tester chaque niveau de l'arborescence, tester le fichier, aller essayer de charger le fichier pour finalement voir si la classe est dedans. En dev, c'est bien, c'est beau. En prod, imaginez qu'à chaque exécution, il va se taper tout ça. Quand vous faites votre install ou update, il existe une petite option qui s'appelle optimize autoloader qui va shunter le PSR0 et qui va faire une résolution classe map sur tout ce que vous avez déclaré en PSR0. Certes, ça fait une énorme liste de fichiers, mais par contre, à l'exécution, c'est beaucoup plus performant. Parce qu'une classe, il sait quel fichier charger, il l'inclut, et pouf, c'est parti. Bon, maintenant, depuis tout à l'heure, je vous dis, composer, c'est bien, c'est beau, c'est joli. Bon, ce n'est pas que ça. Premier problème que moi, je rencontre avec Composer, c'est que je n'ai pas encore à l'heure actuelle de croiser de proxies efficaces. Qu'est-ce que j'appelle un proxy efficace ? Pour moi, c'est un système, la première fois que je vais demander un package, mon proxy va le télécharger, le mettre en cache et me le donner. La deuxième fois, me le donner réellement, quand je reviens deux mois après, il se dit, tiens, est-ce que mon cache est encore à jour ? Ah non, je vais chercher la nouvelle version. C'est ce dernier point que je n'ai pas encore trouvé sur des proxies pour Composer. J'ai trouvé des proxies où on se met sur le proxy, on dit, mets-toi à jour et ensuite, je peux faire mon Composer install. Sauf que pour moi, c'est juste délocaliser le problème une étape après. Pas de proxy efficace, ça signifie deux choses. On est dépendant aux repositories distants. L'exemple que je vous ai donné, l'intégralité du code est sur GitHub. Un exemple récent, sans d'y pass, plus de projet. pas de mutualisation possible. Je travaille dans une société, on est cinq développeurs. Nouveau projet, cinq personnes qui font un Composer install. Cinq personnes qui stappent 200 MO de téléchargement. Deuxième mauvais côté de Composer, enfin pour moi, ce n'est pas un problème, mais j'ai souvent la remarque comme quoi ce n'est pas très bien, c'est que Composer n'est pas en version stable. Vous ne pouvez pas dire je veux la version 1.0 de Composer. Composer est une version de développement, donc en fait, on se branche sur le dernier commit. Moi, j'aime bien parce que je suis fan des projets qui bougent, qui avancent. C'est-à-dire, j'ai eu un jour un problème avec Composer, j'ai envoyé un message au mainteneur, une demi-heure après, il avait coagé mon problème. L'inconvénient, c'est que vous faites la ligne d'installation de Composer que je vous ai montré au début, vous la faites à 9h le matin, vous la faites à 17h, vous n'avez plus la même version. Pourquoi ? J'ai regardé avant de venir, sur la semaine passée, il y a eu 30 commits sur Composer. Donc 30 commits, ça fait plus d'un par jour, si vous savez faire un petit calcul. Deuxième problème avec une version non stable, c'est qu'il ne s'embête pas avec de la compatibilité ascendante. C'est-à-dire que vous prenez un Composer.phare le matin, vous installez votre Composer json, vous faites Composer install, ça marche. Dans la soirée, votre collègue il retélécharge Composer, il prend votre json, votre lock, il fait un Composer install et là, ah merde, il n'y a plus rien qui marche. C'est un problème parce que Composer n'est pas stable. donc troisième astuce. Quand vous installez Composer sur le site, on vous dit ouais, c'est super, va le mettre dans userlib, usrbin, pardon, excusez-moi. Comme ça, après, c'est génial, il suffit de taper Composer et tu as tout ce que tu veux. Ouais, mais non. Suite à ce que je viens de vous dire, mettez votre Composer.phare dans le projet parce que comme ça, vous êtes sûr que ce que vous avez committé dans le projet correspond au json et correspond au lock et vous êtes sûr de livrer quelque chose qui de A à Z est testé. Et vous ne dépendez pas de l'heure à laquelle le développeur qui a pris son café et qui du coup a installé le Composer une demi-heure après et ce n'est plus la même version. Maintenant, on parle des dépendances et tout, c'est bien, c'est beau, c'est joli, mais Composer permet, il y a une petite killer feature que moi j'apprécie beaucoup, surtout quand on livre des projets, c'est ces trois petites lignes. Avec Composer, vous pouvez tester la version de PHP installée. Par exemple, cette ligne-là impose que PHP soit au moins en 5.4. C'est assez agréable de savoir qu'on va pouvoir libérer un package en étant sûr qu'il est exécuté dans de bonnes conditions. Vous pouvez tester l'activation, la présence et l'activation d'extensions. Par exemple, là, je m'assure que GD est activé. Les étoiles, là, ça ne sert à rien, c'est juste pour que le fichier soit valide sémantiquement parlant, mais en fait, c'est surtout la présence de ce mot-clé-là qui fait qu'on vérifie que l'extension est activée. On peut aussi tester la présence de certaines librairies pairs. Donc là, en fait, ext-tiret pour tester une extension, lib-tiret pour tester une librairie pair. Encore une petite killer feature avec... Enfin, killer feature, non, c'est pas vraiment... quand on crée un package, un projet, il y a les librairies qu'on a besoin pour fonctionner. C'est-à-dire, elles ne sont pas là, ça ne marche pas. Par contre, il y a aussi certaines librairies qu'on conseille, qu'on propose. Si tu veux développer sur mon projet, installe ça, utilise ça. Typiquement, l'outil de test unitaire. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit clin d'œil à Atom, qui est un excellent projet d'un framework de test unitaire moderne et puissant. Testez-le, ça va vous changer de PHP Unit. Je dis ça, c'est tout. Par contre, cette dépendance, framework de test unitaire, le mec qui veut juste utiliser mon paquet, il s'en fout en fait d'avoir Atom installé dans son projet. Donc, je ne peux pas le mettre dans le require. Composer a prévu le truc en mettant un deuxième mot-clé require dev. Sémantiquement, ça se comprend assez simplement. C'est une dépendance de développement. Maintenant, comment je fais pour installer ma dépendance de développement ? Quand je tape mon composer.fire install, je rajoute l'option dev. J'indique à Composer que j'installe mes packages dans un mode de développement. du coup, il va faire, il va inclure, en fait, au final, c'est con, mais il va merger ces deux choses-là et il va faire le même travail que d'habitude. Dernière feature super intéressante, c'est que Composer part avec des hooks. Les gens ont toujours tendance à me dire « Ouais, mais les hooks, c'est bien, tout le monde en met partout, on ne les utilise jamais. » Déjà, moi, ça me déstabilise un petit peu parce que sous Git, je crois que ça se compte en centaines, les hooks que j'utilise. et par exemple, j'ai un très bon exemple pour ça, c'est si vous utilisez l'AS ou SAS, il y a forcément un moment ou un autre où vous allez oublier quand vous déployez votre code en prod de compiler vos dépendances. Donc, soit vous le mettez dans Git au moment où vous comitez, soit, plus intéressant, vous le mettez autour d'un post install. Pourquoi ? Quand vous allez déployer en prod, vous allez passer par Composer pour installer et il va se charger comme un grand de faire la résolution. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire des scripts ? Tout type de callback ou des commandes. Ici, c'est un callback sur une classe, sur un namespace. Là, c'est pour vous expliquer comment est-ce que je peux enchaîner mes commandes sur un package install. Et là, c'est pour vous expliquer comment est-ce que je peux intégrer des lignes de commandes dans mes hooks. Je ne fais pas plus d'explications sur les hooks parce que c'est une utilisation que je voyais vos têtes au fur et à mesure où j'en parlais, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tous convaincus. Du coup, je ne vais pas en parler plus longtemps. Sachez surtout que c'est faisable et ça existe. Je suis fier de moi parce que je suis à 40 minutes et j'arrive à la fin. Conclusion, Composer, c'est bien. Ce que je vous ai fait, j'ai gratté le dessus et je vous ai monté à peu près à quoi ça sert, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Maintenant, je ne voulais pas vous présenter la doc, ça a assez peu d'intérêt et c'est deux heures qu'il m'aurait fallu. Il existe une doc, elle est bien faite, elle est complète, allez taper dedans. Composer est sous GitHub, abonnez-vous, suivez le développement. Moi, le truc qui me gêne le plus quand je travaille avec des gens qui utilisent Composer, c'est de la merde, ça ne marche plus, je ne comprends pas. Ben oui, mais moi, j'ai vu passer ce matin qu'il a changé telle chose dans l'analyse du Composer JSON. Donc oui, ton problème, c'est juste parce que tu n'as pas mis à jour ton JSON. Donc, suivre le développement, ce n'est pas stable, ça permet de comprendre ce qu'il faut changer au jour le jour. Merci d'avoir suivi la conf avec moi. Si vous avez d'autres questions, je suis là encore toute l'après-midi. J'ai un Twitter, n'hésitez pas à me contacter, si je ne saurais vous répondre, je pourrais au moins vous rediriger sur les personnes compétentes. Et même si ça ne se voit pas, il y a un join-in pour toutes les conférences. Je suis allé voir ce matin et je crois que je suis le premier à avoir fait un commentaire sur une conférence. Donc, allez-y. Ce n'est pas très compliqué d'être conférencier, mais c'est compliqué de savoir ce que vous en avez pensé. Donc, prenez deux minutes, donnez un commentaire, même si c'est une critique, même si c'est pour dire « je me suis fait chier dans telle et telle partie », dites-le. Pour que les confs soient meilleurs, dites-le, partagez. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais pas où est le micro. Tu as parlé des paquets privés. Par contre, la petite astuce, c'était que tu utilises un serveur local. Si on ne peut pas faire un serveur local, est-ce qu'il y a moyen de mettre de l'authent ? Tu vas me dire, il y a peut-être la doc, mais... Après, le truc, c'est que tu contactes une URL. La manière de passer l'URL, après, c'est un petit peu comme Git, en fait. Ce n'est pas Git qui a l'authentification. En fait, c'est ton utilisateur système qui contacte l'URL distante, typiquement sur un repo Git. Après, tu mets la sécurité que tu as envie. Mais ce n'est pas Composer qui gère cette sécurité-là. Ok. Très bien. Merci. d'autres questions. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir quelle est la différence entre Composer et PIR ? En fait, PIR sert à installer dépendance par dépendance. Package par package. Composer, ce qu'il apporte, c'est ce que je voulais dire au début, en fait. Avec PIR, il y a six packages à installer. Avec Composer, il y a juste Silex. Je ne me soucie pas de tout ce qui est dessous. C'est pas totalement vrai parce qu'on peut monter des serveurs PIR aussi et créer ses dépendances assez facilement. La grosse différence de mon point de vue, c'est qu'avec PIR, on installe ses dépendances sur le système. Avec Composer, on installe ses dépendances sur le projet. aussi. Et il y a ça comme différence. D'autres questions ? On peut imaginer que j'ai un projet qui va demander en dépendance deux gros projets qui eux-mêmes vont inclure d'autres dépendances. Il est possible que dans cette arbre de dépendance, j'ai deux fois le même package mais avec des versions incompatibles. Je vais peut-être devoir avoir Pimple version 1 et Pimple version 2. Et j'ai l'impression qu'il installe tout dans le package dans le répertoire Vendor. Donc je ne sais pas comment il gère ça. C'est quelque chose que je n'ai pas expliqué dans la conférence parce que je me suis rendu compte que j'étais à une quinzaine de slides juste pour expliquer ça. C'est qu'en fait, il vérifie qu'il n'y ait pas de version concurrente. S'il se rend compte que j'ai besoin de Pimple en version 1 et une Pimple de version 1.1, il va lever un warning en disant « Attends, il y a un problème dans ce que tu me demandes. J'ai deux fois la même librairie dans deux versions différentes. Je ne veux pas. » Après, dans les composers JSON, il y a des packages. Donc pas dans le projet mais dans les dépendances. On peut expliquer. C'est possible de faire plein de choses. C'est possible de venir dire « Cette librairie-là, c'est une alternative à celle-là où moi je sais que ma librairie est en conflit avec celle-là et que si tu installes celle-là, la mienne ne marchera pas. » Et en fait, dans la résolution de dépendance de Composer, il fait tout ce check en amont. Donc à partir du moment où le mainteneur l'a déclaré, il fait tout ce check en amont et avant d'installer, il remonte un warning. Si je ne l'ai pas expliqué, c'est un des problèmes de Composer, c'est-à-dire que quand il vous affiche un warning, c'est 25 lignes brutes, méchantes. Et la première fois, c'est un peu comme un fatal erreur PHP avec la stack trace. et on se heurte une fois ou deux contre le truc, on essaye de le comprendre et en fait, on se rend compte qu'il nous guide pas à pas sur « tiens, c'est tel truc, telle dépendance qui ne va pas avec tel truc, tel machin. » Et au final, c'est la construction du Composer JSON. Mais il va te le dire en amont. Il va être capable intelligemment de te dire « non, 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 ce que tu me demandes, ce n'est pas possible. » Moi, je préfère vrai qu'il résolve le problème pour moi, en fait. NPM, par exemple, fait ça. C'est qu'on va prendre les deux gros packages et en fait, au sein de chaque package, on réinstalle les autres dépendances. Donc, on se retrouve avec plein, plein de trucs mais au moins, on est sûr d'avoir les bonnes versions. Dans la même idée, moi, j'aimerais que Composer soit capable de misoler la version de PHP. Malheureusement, ça, c'est un problème qui est plus lié au langage que les multilibrairies. Les librairies dans les multiversions, si tu installes la même classe qui a le même nom deux fois dans ton projet, PHP va râler un peu. Donc, c'est compliqué que Composer réponde à ce problème-là, en fait. Ou alors, il serait obligé de mettre des préfixes aux versions des packages qu'il installe et du coup, ça revient à modifier le package pour que ça rentre. Là, je pense que c'est un problème profond, en fait, qui dépasse un peu le périmètre Composer. D'autres questions ? Vous avez dit qu'on peut utiliser Composer pour mettre en production. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques autour de ça ? Oui, c'est celle que je vous ai... Enfin, j'utilise Composer en production d'une manière particulière parce qu'en fait, j'utilise Capistrano pour mettre en production. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Capistrano, en fait, à chaque fois qu'on déploie, ils créent une nouvelle version du projet. Donc, en fait, ils redéploient le projet complètement. Donc, en fait, la bonne pratique que j'utilise, c'est moi, je prends le dossier Vendor de la release d'avant, que je recopie dans la release que je mets en prod et j'exécute un Composer install Optimize Autoloading qui va vérifier que je suis bien à jour. Si je ne suis pas, qu'il va mettre à jour. en fonction de mon Composer.lock que j'ai modifié en dev, que j'ai versionné et qui se retrouve en prod et l'Optimize Autoloading qui va du coup faire mon class map propre. L'intérêt, c'est que mes dépendances ne sont pas dans mon repo. Ça allège mon repo, je ne me soucie pas de code, je n'ai pas d'intérêt de le versionner, en fait. Et Composer gère l'installation de mes dépendances en production. L'astuce vraiment à utiliser, c'est de passer par un Composer install. Et si vous utilisez Capistrano, plutôt que vous retapez une installation complète à chaque fois, pensez à dupliquer le dossier Vendor et juste à faire un install qui va juste le mettre à jour. en fin. Merci. Il restera des sandwiches, vous inquiétez. Donc, notre Composer.fart va générer un dossier Vendor. Si après, on développe notre application, on va le développer dans le dossier Vendor ? Non, non, non. Le dossier Vendor, c'est vraiment le bac à sable de Composer et le nom même Vendor, c'est un... J'ai perdu le nom. Une habitude. Enfin, j'arrive pas à retrouver le nom que je voulais utiliser. Une convention, voilà. C'est une convention qui indique, en fait, c'est dans ce dossier-là qu'on met les dépendances externes. Moi, j'utilise Silex, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais la convention, c'est d'avoir un dossier SRC pour notre code propre. Donc, du coup, mon code à moi, il est dans SRC. Celui que j'autolode à côté. Après, le nom Vendor, si votre question, c'est j'ai déjà un dossier Vendor, comment je fais ? Je peux configurer Composer pour lui dire mets-le pas dans Vendor, mais dans External ou dans Machin ou dans le truc. Du coup, ça répond à la question ? Je ne sais pas si ça répond. Non, non, tu ne réponds pas à tes questions. Je vais peut-être la reformuler autrement parce que je vais appeler un Stéphano. Là, est-ce que la manière de procéder, ce serait d'avoir un répertoire Composer. Il crée son dossier Vendor, je récupère les librairies, très bien, et après ça, je copie ce qu'il a fait pour aller mettre ça dans un autre dossier qui serait source ou ce que tu veux dans ton projet. Ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que je vais en avoir besoin à un moment ou à un autre de ce code et les seuls fichiers inutiles entre guillemets en production, c'est le Composer Farge, Ison et Lock qui, eux, ne sont nécessaires qu'à la mise à jour des dépendances mais pas au code de tous les jours. Et oui, on pourrait imaginer ne pas mettre en prod ces trois fichiers-là. Non, mais j'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est que tu pars sur un projet, il y a N développeurs et il y a une convention de nommage qui a été définie puis tu veux introduire Composer pour gérer justement les dépendances de tout ça sauf que tu as déjà un répertoire avec toutes les librairies, tu l'as appelé par exemple Lib, mettons, et puis dedans tu as du Symfony, tu vas avoir du Zen, tu vas avoir autre chose, tu n'auras pas nécessairement un répertoire Vendor. Et donc là, utiliser Composer est intéressant. C'est configurable le nom Vendor. C'est possible de dire je ne veux pas qu'il m'installe ça dans Vendor mais dans Lib. Ok. Et du coup, il va venir remplacer les librairies. Alors par contre, après je mets quand même un avertissement là-dessus, c'est que ça implique de ne plus passer par l'ancienne version dans Lib. C'est-à-dire le dossier Vendor ou Lib ou SRC ou ce qu'on a envie, il faut que ça soit le bac à sable de Composer. Il ne faut pas que je m'amuse à venir installer un dossier dedans à la main parce que sinon la prochaine fois que je vais faire mon Composer in sale, il va sauter le dossier. Imagine on est dans une entreprise, on a 5, 6 développeurs, on utilise le Composer, on a un projet qui fait, je ne sais pas, 1000 fichiers. On va updater le Composer donc avoir la dernière version des dépendances. Imaginons que deux semaines après, je me rends compte qu'il y a une erreur dans l'application. Est-ce que on peut faire un rollback sur les dépendances ? On va faire un rollback sur le Composer.json et loc. Donc ce serait remettre sur l'ancienne version précisé. Mais si je ne me souviens plus. Pardon ? Si je ne me souviens plus de le nom de la version. Ah oui, ça c'est un autre problème. C'est un petit peu la même réponse pour l'authentification. C'est que pour moi, là, ça tient plus d'un problème d'organisation que de Composer. C'est un avis qui n'engage que moi, d'accord, mais moi, je n'aime pas l'outil miracle. Je n'aime pas l'outil qui fait tout. Composer, il sert à jour à mettre mes dépendances. Il ne sert pas à versionner mes dépendances. Si je veux revenir en arrière, il suffit de remettre le lock d'avant, mais ce n'est pas Composer qui va mémoriser le lock d'il y a 15 jours. Par contre, j'ai oublié de dire quelque chose, tu fais bien de me poser cette question. Quand je vous ai dit que le Composer.fart, il peut faire une compatibility breakdown, sachez que si vous faites un Composer self-update, il faut prendre du temps parce que vous allez sûrement avoir les dépendances à reprendre derrière. Moi, sur un projet qui fait, je ne sais plus, je crois qu'on est à 200 ou 300 000 lignes de code, on a une vingtaine de dépendances. C'est une demi-journée quand je mets à jour les dépendances. On ne le fait pas, en prenant son café. Alors, un petit instant pour le micro. Ça va être la dernière question. En fait, je me demandais s'il était possible de mutualiser entre différents projets et le répertoire Vendor. En fait, d'en faire un repository local et qu'au lieu que Composer télécharge tout deux fois parce que j'ai deux fois mon projet avec les mêmes librairies, qu'il allait chercher dans un répertoire local ou quelque chose comme ça. Je vais à nouveau faire la même réponse. Ça revient avec le proxy. Oui, mais voilà, pour moi, à nouveau, ce n'est pas un problème d'installation de dépendance, c'est un problème de proxy de ce que j'installe. C'est-à-dire que moi, c'est un problème que je rencontre tous les jours. On est cinq développeurs. Quand je mets à jour quelque chose, je sais que derrière, j'en ai quatre autres qui vont télécharger la même chose que moi. pour moi, c'est un manque et j'aimerais un vrai proxy. C'est surtout ça. Alors après, dans l'absolu, rien ne... Pardon. Excusez-moi. J'aimerais... Quand je veux partager des installations d'un projet à un autre, j'aimerais... Il y a le côté proxy et il y a un deuxième truc qui me gêne, c'est que je mets à jour une dépendance sur le projet A, je fais tomber le projet B. Parce que des fois, je mets à jour Silex, j'ai du code à changer derrière pour que ça marche. Sauf que moi, je l'ai mis sur A et ah mince, oui, j'ai oublié que c'était partagé avec B. Donc, tout ça pour dire que ce que je trouve vraiment bien avec Composer, c'est que je ne me soucie pas de la version, j'ai juste une ligne de commande pour qu'il mette à jour. Je préfère partager mon Composer JSON entre les deux projets, quitte à ce qu'il soit identique, mais je suis dans le projet B, quand je me rends compte que mon Composer JSON, il change. Et non pas un montage NFS ou je ne sais trop quoi qui partagerait automatiquement les sources. Et ça me gêne un peu plus, ça par contre. Disons que je trouve que c'est tellement facile de partager une configuration que je trouve dommage que je trouve dommage de partager le dossier Vendor derrière. Oui, mais moi, je voyais vraiment en fait en termes de téléchargement, on va le télécharger deux fois, on va avoir deux fois la même source au même endroit, ça va prendre deux fois plus d'espace sur notre disque, etc. Donc, on aurait un repository en local sur lequel Composer irait tout télécharger et il le mettrait en local. Donc, ça ferait notre proxy vraiment chez nous et qu'après, en fait, il ferait des copies ou des liens symboliques, etc. vers le... dans le repertoire Vendor. Il y a une solution dans les proxys qui ne me plaisent pas qui s'appelle Gitpod et en fait, c'est vous installez Gitpod, vous extrayez, vous clonez le projet, voilà, et ensuite, dans votre Composer JSON, vous mettez le repository de ce Gitpod. Ça répond en partie à cette problématique-là parce que du coup, tout le monde va venir chercher. Par contre, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que si jamais le projet change, c'est à nouveau à moi d'aller sur Gitpod et à dire tiens, mets-toi à jour. C'est ça qui me gêne dedans mais par contre, ça pourrait répondre à ce problème-là en termes de place. Merci. Voilà. Donc, c'était Anne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada